Lions Club, une commémoration exceptionnelle La grande famille de Lions Club a commémoré aujourd'hui leur contribution à la mise en place de l'Organisation des Nations Unies pour rappeler que le Lions Club fait partie intégrante de l'Organisation des Nations Unies. Les cinq grands axes des activités du Lions Club à Madagascar ont été mis en exergue par les responsables aujourd'hui. Le premier concernant la vue, c'est contre la cécité. Le deuxième concernant la lutte contre le diabète qui tue pas mal de gens en ce moment. Et le troisième, c'est la lutte contre la faim qui touche énormément Madagascar en ce moment. Le quatrième, c'est l'environnement, parce qu'il faut parler tout le temps de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement planter des arbres passives, planter des arbres par là, mais c'est surtout, ça vient de la mentalité. Et c'est ça, c'est pour ça que nous, on lutte pour cela, parce qu'il faut améliorer nos environnements dans nos familles même, dans la rue. Et partout où on va, il y a un cinquième mois, il y a le cancer des enfants qui commence à prendre une ampleur exceptionnelle en ce moment en Madagascar, parce que les gens qui sont atteints de ce cancer des enfants viennent généralement dans le douce et viennent dans les lointains. A noter que des consultations gratuites et des dépistages de cataractes ont eu lieu grâce au Lions Site First au parvis de l'hôtel de ville à Nalaquil. Si la journée du 8 mars a été célébrée récemment, il importe de souligner que l'Alliance Club accorde également une place considérable aux femmes et appelle également les femmes à intégrer ce club de service. L'équité de genre fait d'ailleurs partie de l'objectif du président international du Lions Club. La journée d'aujourd'hui a également été marquée par une compétition baptisée Madagascar-Léo Contest.